C'est en avril 1899 que la CMP, Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, fut créée. La deuxième compagnie Nord-Sud fut constituée en 1902. A la veille de la Première Guerre mondiale, le métro exploite un réseau de 93 km répartis en 10 lignes, dont 8 à la CMP et 2 à la Compagnie Nord-Sud. Les premières rames sont en bois avec une motrice et trois remorques, puis deux motrices et quatre remorques. Puis les rames passent à 8 voitures, toujours en bois, mais avec une loge de conduite métallique. Remontons le temps et retrouvons-nous quelques instants dans le métro parisien où circulez sur toutes les lignes ces rames historiques. Les rames Sprite-Thompson ont circulé sur la ligne 6 jusqu'en 1980, alors que le remplacement par les rames sur pneus type MP73 commença dès juillet 1974. Le dernier train Sprite-Thompson circula sur cette ligne 9 le 16 avril 1983. L'année 1978 fut le début de la fin de ces rames vertes et rouges sur la ligne 5. A partir de 1975, les rames historiques de la ligne 10 fut remplacée par des rames articulées en service sur la ligne 13 depuis 1952. Ces mêmes rames articulées seront retirées de la ligne 13, puis remplacées par des rames classiques type MF67 en juin 1994. La station Mirabeau est la seule station à quai unique avec cette montée de 40% dans la station en direction d'Auteuil. De 1900 à aujourd'hui, il y a eu 6 types de rames qui ont circulé sur cette ligne. Des premières rames en bois à essieu, en passant par les Sprite-Thompson grises, puis aux différentes versions rénovées des rames sur pneus MP59 jusqu'aux rames MP89, dont une des particularités est l'intersection d'une voiture à l'autre par des panneaux coulissants. Dans l'arrière-gare, 3 voies de stationnement. Plus loin, on trouvera 6 voies, dont 4 pour le garage et 2 en direction des ateliers de Fontenay-sous-Bois. Notre rame va se stationner sur la voie T, qui comporte un quai de manœuvre. Le conducteur utilise les 3 quais pour rejoindre l'autre loge de conduite. Notre rame va rejoindre la demi-station des départs, en passant sans s'y arrêter par le dispositif de nettoyage automatique des trains. Le premier tronçon d'un kilomètre 600 de la ligne 2 fut construit en même temps que la ligne 1. Il fut mis en service le 13 décembre 1900. Les rames étaient composées de 3 voitures, dont 2 remorques et une motrice à 2 loges de conduite. En 1902, ouverture du deuxième tronçon entre étoile et inverse, avec des rames à 8 voitures et une motrice à chaque bout. La dernière partie, dont ce kilomètre 750, entre étoile et nation, fut mise en service le 2 avril 1906. De 1914 à 1981, les rames Sprite Thompson circulèrent dans différentes versions techniques et coloris, vert ou gris. A partir de 1979, les trains nouvelle génération MF67 remplacent les rames Sprague. Ils sont toujours en service et ont connu 3 rénovations. L'intérieur est sobre, banquette en sky marron dans la lignée de la première classe des rames Sprague, mais avec un éclairage plus puissant. Depuis 2007, les rames MF2000 avec intercirculation remplacent progressivement les trains MF67. Après la ligne 2, ils entreront en service sur la ligne 5 et 9. La décoration est plus gaie et les sièges résistent mieux au vandalisme. La station Nation comprend dans sa boucle de nombreuses voies de garage, dont une voie avec fausse pour l'entretien des rames. Avec ces infrastructures, c'est donc une des plus grandes boucles du réseau. La ligne 3 fut mise en service en deux étapes, en octobre 1904 et en janvier 1905. Puis il y a eu différents prolongements en mai 1910, février 1911, septembre 1937 et avril 1971. 8,8 km à son ouverture sur 17 stations. Aujourd'hui, la ligne 3 a une longueur de 11,7 km sur 25 stations. Les rames de type Sprite-Thompson de différents coloris étaient de 5 voitures dont 3 motrices, ce qui deviendra la formation principale des rames du métro parisien. A partir de septembre 1967, elle fut la première ligne à être équipée d'une nouvelle rame MF67, dont deux prototypes en inox. Il fut choisi les rames en acier cuivre. Toujours en service, elles ont connu 4 rénovations. La ligne 3 est pourvue de 48 rames de ce type. L'intérieur des rames a été repensé pour un espace plus fonctionnel et agréable, avec un éclairage d'ambiance et l'affichage actualisé du parcours complété d'une présentation orale. La ligne part en banlieue ouest de la commune Lavallois-Pérennes. Ce terminus pont de Lavallois prit le nom d'un propriétaire industriel qui créa en 1846 cette agglomération issue d'un petit amour, Brégon-les-Bruyères. Cette station fut une des deux difficultés de construction de la ligne car ce quartier était encombré d'usines et d'entreprises automobiles. Elle comporte deux quais desservies par trois voies qui se prolongent pour le garage des trains. Notre rame va prendre place sur la voie de rebouissement menée d'un petit quai permettant au conducteur de rejoindre l'autre cabine de conduite. Elle se passera ensuite sur le quai de départ pour la direction galinée. 361 départs de ce terminus chaque jour avec 40 trains en ligne aux heures de pointe pour un intervalle minimal d'une minute 45. La ligne 3 bis est autonome depuis 1971 lorsque la ligne 3 fut prolongée à Galigny. C'est la plus courte du réseau avec 1,3 km et la moins fréquentée. Elle est dotée de 6 rames. Les rames de la ligne 3 bis ne comportent que trois voitures. Ce sont des rames MF67 rénovées, mais elles ne sont qu'à pilotage manuel. Nous sommes ici dans la station non ouverte au public sur la voie des fêtes reliant la ligne 3 bis à la ligne 7 bis. Cette station est aussi appelée Lila Cinéma car elle est réservée à tout type de tournage. C'est dans cette station que le prototype du premier métro sur pneu fut mis au point sur la voie Navette. La voie D7 de 1951 pour le prototype du métro sur pneu est toujours en place. De cette station Lila Cinéma, les voies Navette et des fêtes partent en direction de la ligne 7 bis. Sur le parcours, nous trouvons AXO, la seule station jamais ouverte au public et sans accès extérieur, d'où son surnom de station fantôme. Sous-titrage Société Radio-Canada